Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je sais que si vous pouvez le penser, si vous pouvez vous laisser impliquer émotionnellement, et si vous restez concentré dessus, vous pouvez l'avoir. Vous n'êtes limité que par la faiblesse de votre attention et la pauvreté de votre imagination. Vous devez activer votre imagination. Beaucoup de gens utilisent leur imagination pour espérer que ceci n'arrive pas ou que cela n'arrive pas. Ils la laissent aller dans la mauvaise direction. Notre imagination est la plus merveilleuse. Napoléon Hill, dans « Penser et devenir riche » dit « L'imagination est la force la plus merveilleuse, miraculeuse, inconcevable, puissante que le monde ait jamais connu. Elle peut créer n'importe quoi pour vous et vous emmènera n'importe où. Votre imagination vous emmènera partout et vous donnera tout ce que vous voulez. C'est une chose magnifique à savoir. Lincoln a dit beaucoup de choses qui sont incroyables. Mais il a dit « Croire aux choses que vous pouvez voir et toucher n'est pas une croyance du tout. Mais croire en l'invisible est un triomphe et une bénédiction. Pensez-y. Croire aux choses que l'on peut voir et toucher. Nous avons des choses que nous pouvons voir et toucher. Ce n'est pas une croyance du tout. Croire en l'invisible est une bénédiction triomphante. Savez-vous quelle est la plus grande partie de vous que vous ne verrez jamais ? Le vrai vous que vous ne verrez jamais. Maintenant, on va commencer à comprendre cela. Nous devons commencer à le mettre dans la bonne case dans votre esprit. Nous devons réaliser qu'il y a tellement de choses qui nous échappent que nous ne comprenons pas. Notre système éducatif ne nous apprend pas qui nous sommes. On peut étudier la psychologie, mais la plupart des gens qui étudient la psychologie n'ont jamais vraiment appris à se connaître. Je parle de la profondeur de qui vous êtes vraiment, de votre relation avec l'ensemble des choses ou de votre relation avec Dieu. Vous parlez d'un pouvoir infini et vous êtes créé à cette image. Nous avons un potentiel infini enfermé en nous. Ce que nous voulons, c'est apprendre à l'utiliser pour le bien de notre vie. Vous êtes une énergie massive et vous fonctionnez sur les fréquences que vous êtes. Maintenant, pensez à cela. Vous ne vous voyez peut-être pas de cette façon. Alors, vous pourriez dire, qu'est-ce que cela a à voir avec tout ça ? Eh bien, si vous le comprenez vraiment, vous pouvez attirer plus d'argent. Tout l'argent que vous voulez, en fait. Vous pouvez attirer une bonne santé. Vous pouvez attirer de bonnes relations. Vous pouvez attirer des affaires phénoménales. Je me suis assis sur un canapé dans une pièce à moi tout seul. Petite maison en Maplewood au 1073. Et j'ai dit que je vais construire une entreprise qui opère dans le monde entier. La dame qui nous a représenté, Mickey Stellar, est notre chef des opérations. Et elle est aussi notre directrice du marketing. Et je me suis assis pour regarder la télévision un soir. Ce que je fais très rarement. Je ne les regardais que quelques minutes. Et je pensais, je ne veux pas regarder ça. Et comme je me levais, mon téléphone a sonné. Et c'était Mickey au téléphone. C'était il y a deux ou trois semaines. Et elle a dit, Bob, je viens d'avoir un appel de Betty. Nous sommes dans tous les pays du monde. Et j'ai pensé, waouh. J'ai écrit ça en 1973. J'étais intellectuellement impliquée. J'étais émotionnellement impliquée. Mais c'était moi. J'étais la société. Il n'y avait personne d'autre. J'étais tout seul. C'est ce que je voulais faire. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous allez dériver. Vous allez juste flotter comme une feuille un jour devant. Vous n'allez aller nulle part. Vous êtes une énergie massive. Et vous fonctionnez sur des fréquences. Et cela m'a vraiment aidé à comprendre que Val Van Der Wilde avait une très forte compréhension spirituelle. Et il a dit, Bob, si tu te prends en photo avec un appareil Kirlian, tu vas te voir comme une forme scintillante, rayonnante, étincelante. Sémian Kirlian était un photographe russe en 1934. Et il a perfectionné la photographie Kirlian, ce que nous appelons maintenant la photographie Kirlian. D'après lui, quand vous photographiez une masse, vous pouvez photographier l'énergie qui en provient. Vous pouvez photographier une plante et vous verrez qu'il y a une vibration qui vient de la plante. Tout vibre. Une pierre de jardin vibre, tout bouge, rien ne se repose. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça ? Je vous le dis parce que je pense que c'est une chose très importante que vous devez vraiment comprendre. Vous voyez, l'énergie fonctionne sur des fréquences et c'est ce dont vous êtes fait. Votre corps est une masse d'énergie vivante. Une fréquence, c'est un niveau de vibration. C'est exactement ce qu'est une fréquence. Il y a un nombre infini de fréquences. Rappelez-vous que j'ai dit que vous pouvez penser activer les cellules du cerveau. Vous envoyez une décharge d'énergie. Maintenant, restez avec moi ici. C'est tellement important. Et pourtant, c'est tellement mal compris. Il y a un nombre infini de fréquences. Chacune de ces petites lignes violettes représente un niveau de vibration. Maintenant, savez-vous qu'Albert Einstein, que Dieu le bénisse, il avait vraiment tout prévu, n'est-ce pas ? Il a dit, tout est énergie. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez qu'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique. C'est ce que nous enseignons ici à l'Institut Proctor Gallagher. Nous vous enseignons la cause primaire du bien que vous désirez. Vous vous occupez de la cause. L'effet s'occupe toujours de lui-même. En fait, Emerson a dit que la loi de cause à effet était la loi la plus importante de l'univers. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il en est certainement assez proche s'il n'a pas raison. Tout est énergie. Maintenant, pensez-y. C'est tout ce qu'il y a à faire. Tout est énergie. Tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la physique. Vous comprenez ? L'activité mentale ne consiste pas à penser que vous avez cinq sens. Vous pouvez voir, entendre, sentir, goûter, toucher. Quand l'un de ces sens est affecté, cela provoque une activité mentale. Ce n'est pas de la pensée. Cela provoque des images dans votre esprit. Ce n'est pas de la pensée. Si vous entendiez une sirène en arrière-plan, en ce moment, vous pourriez voir un camion de pompier ou une ambulance sur l'écran de votre esprit. Ce n'est pas de la pensée. Vous avez des facultés supérieures. Ces facultés supérieures, la plupart des gens les connaissent un peu. Oh, ils entendent le mot de temps en temps. Vous avez la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire, l'intuition. Ces facultés supérieures sont ce qui nous sépare littéralement de tout le reste du règne animal. Dans le reste du règne animal, ils sont complètement à l'aise dans leur environnement. Ils se fondent dans la masse. Vous et moi sommes totalement désorientés dans notre environnement. Nous sommes totalement désorientés. C'est parce que nous avons reçu la capacité divine de créer notre propre environnement. Votre corps est une structure moléculaire dans une vitesse de vibration très élevée. Votre cerveau est une station de communication électronique. Votre cerveau ne pense pas, mais vous pensez avec votre cerveau. Il y a une différence. Lorsque vous activez les cellules du cerveau, vous créez une vibration dans votre cerveau. Pour que je puisse bouger ma main, comme ça, je devais activer des cellules cérébrales qui dirigeaient ma main. Si une personne a subi un accident vasculaire cérébral, AVC, où le sang ne circule plus dans une partie du cerveau, ces cellules cérébrales sont mortes. Le mouvement dans le corps, dans cette partie du corps qui est contrôlée par ces cellules, s'arrête. La vibration est un phénomène qu'il faut comprendre si l'on veut prendre sa santé en main. Il faut la comprendre si l'on veut prendre le contrôle de ses relations. Il faut la comprendre si vous voulez devenir riche. Tout le monde peut devenir milliardaire. Si c'est ce que vous voulez faire, vous vous dites, eh bien, tout le monde ne le saurait pas. Tout le monde ne le saurait pas. Je ne voudrais pas consacrer toute mon énergie à cela. Maintenant, ça veut dire que je ne veux pas d'argent. Non, bon sang. Je gagne beaucoup d'argent et je veux probablement en gagner plus. Mais ce n'est pas mon principal objectif. Nous sommes programmés pour vivre d'une certaine façon. Arrêtez-vous et pensez au fait que peu de gens sont vraiment bien lotis. Moins 4 à 5% au maximum. Si c'est le cas et que 95% d'entre eux se débattent. Et certains d'entre eux sont des gens très brillants. Vous avez des gens qui ont un doctorat en commerce et en finance et ils sont fauchés. Eh bien, ils n'ont jamais appris à gagner de l'argent. Ils ont appris à le compter, à l'investir et quoi en faire ? Ils n'ont jamais appris à le gagner. L'école ne nous apprend pas à gagner de l'argent. C'est absurde quand on y réfléchit. Ils nous enseignent toutes sortes de choses qui sont en grande partie inutiles. On ne nous apprend pas à gagner de l'argent. Je pense que l'estime de soi est l'un des plus gros problèmes qui n'est pas vraiment enseigné à l'école. Elle n'est pas enseignée dans de nombreux foyers, dans les ligues sportives. Ils n'enseignent pas grand-chose sur le subconscient. L'esprit subconscient contrôle la façon dont vous jouez le jeu. Dans la science de l'enrichissement, au chapitre 7, Wallace D. Wattels écrit « Tout le processus d'ajustement mental et d'expiation peut se résumer en un mot, gratitude. » Si vous êtes troublé, vous avez un gros problème que vous ne savez pas trop comment résoudre et il vous tracasse. Il peut s'agir de quelque chose de personnel ou de professionnel. Chaque fois que vous vous sentez troublé, c'est un problème mental. Vous avez besoin d'un ajustement mental. Asseyez-vous. Écrivez ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Vous seriez étonné de l'effet que cela a sur vous. La gratitude vous connecte à votre source d'approvisionnement. Elle ouvre un canal pour que le bien entre dans votre vie. Vous ne pouvez pas vous sentir mal lorsque vous pensez à ce pour quoi vous êtes reconnaissant. Votre esprit et votre corps sont en vibration et cela est contrôlé par vos pensées. Vous activez des cellules dans votre cerveau. Votre esprit active des cellules qui établissent une vibration dans l'esprit et le corps. Et la vibration que vous établissez va dicter ce que vous attirez. Si vous êtes troublé, de mauvaise humeur, vous allez attirer de mauvaises choses aussi. Parce que vous êtes sur une fréquence négative. Donc, tant que vous restez dans cette mauvaise vibration, vous allez attirer d'autres mauvaises choses. Cela va continuer à arriver. Et vous voyez que cela arrive tout le temps aux gens. L'astuce est vraiment de continuer à se sentir bien. Le sentiment est la conscience de la vibration. La voix vibratoire est une loi fondamentale. Et si vous sentez bien et avez une bonne vibration, vous allez attirer de bonnes choses. Vous vous magnétisez vers les choses qui sont bonnes. Très peu de gens comprennent vraiment la loi de la vibration. Vous attirez ce avec quoi vous êtes en harmonie. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo. Parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.